Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 299, bientôt le 300, avec une surprise. Et la surprise du jour du 299, c'est quelqu'un que vous avez déjà suivi, qui était déjà venu parler de ses ouvrages, de ses nombreux ouvrages sur l'expérientiel. C'est Alain Kerjean. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Alors là, il ne va pas nous reparler de la même chose, j'invite tous les auditeurs à suivre l'épisode que je mettrai dans les notes de l'émission. Là, il va parler d'un projet qui est un projet particulièrement intéressant, que la FEN va accompagner au maximum de ses possibilités, c'est le projet Elab. Et donc Alain, qu'est-ce que c'est que ce projet Elab ? Ce projet est devenu INEX, Institut National Expérientiel, qui est l'équivalent de ce qui existe dans de nombreux pays, c'est-à-dire un organisme fédérateur des professionnels de l'éducation, de la formation, tout public, dédié au développement des compétences humaines, qu'on appelle soft skills, qui ne sont pas techniques ou théoriques, mais qui sont de l'ordre du cognitif, qui sont de l'ordre du personnel et social. Car on en est là en France, beaucoup annoncent, se réfèrent à l'expérientiel, les pédagogies expérientielles, mais sans qu'il y ait une référence commune, sans qu'il y ait même une connaissance des standards internationaux, qui sont très précis, très subtils, très élaborés, et sans avoir bien sûr le label, l'usage de la marque. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut maintenant, et de nombreux rapports au gouvernement, des études, et même des instructions, une instruction interministérielle le demande, il est aujourd'hui nécessaire qu'il y ait une dynamique, enfin, pour développer ces compétences-là, il faut structurer, il faut organiser cette dynamique qui est très hétérogène, avec des résultats très inégaux, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de recherche. Donc il faut faire ce qui se fait. Et donc, alors, c'est quelle forme ? Ça va être une association ? Ça va être un organisme de formation ? Ça va être un organisme gouvernemental ? Ça va être quoi ? La structure sera décidée par les partenaires qui sont en train de se... On cite encore des films. Ils sont en train d'être réunis. Ça le sera d'ici, disons, octobre, avec une conférence qui va lancer cette idée et présenter les partenaires publics et privés qui vont porter ce projet. C'est un travail. C'est un projet d'intérêt collectif, évidemment. Ce n'est pas moi, le projet personnel. Je suis en transmetteur, après avoir été précurseur il y a 37 ans. Il s'agit d'un projet, d'un bien commun qu'il s'agit de créer. Donc, effectivement, les gens, à partir d'octobre, sauront s'ils veulent adhérer. Tu donneras les conditions en disant, rejoignez-nous. J'espère que d'ici là, on en aura d'autres qui seront présentés en octobre. Est-ce que pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui veulent écrire ou des choses comme ça, on le redira à la fin de l'épisode, est-ce qu'il y a un site, un lieu sur lequel ils peuvent dire « moi, ça m'intéresse », par exemple ? Pour l'instant, ils me contactent à travers LinkedIn. Je leur réponds et on les associe à notre core team constitué de, pour l'instant, Thierry Pic, qui est professeur-rechercheur à l'EM Lyon, de Yannick Raffnel, qui est président de EdTech, 460 entreprises numériques au service de l'éducation et de la formation, Leila Khalif, qui représente une multitude de start-up dans le domaine de l'éducation pour compléter ce qui est proposé à l'école. Et puis d'autres nous rejoignent, tu en sais quelque chose, et on se réunit là, ce mois-ci et en juillet, pour élargir cette équipe de base. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Exactement. Si l'on partage, évidemment, quelque chose, si on est garant du respect de l'idée initiale, du respect des standards internationaux, car c'est très facile quand on ne maîtrise pas un élément du processus expérientiel ou qu'il ne convient pas de faire tout à fait autre chose. Alors justement, c'est quelque chose dont tout le monde est d'accord pour dire l'expérientiel, c'est quelque chose qui aujourd'hui est à la mode, déjà un premier élément. Par contre, ça ne recouvre pas n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces standards internationaux ? La confiance, c'est qu'on pense, on a l'intuition qu'évidemment, partir du concret, du réel, pour arriver à l'abstraction, c'est-à-dire une démarche inductive, qui complète la démarche déductive de l'enseignement traditionnel, je sais et je vous enseigne. Donc cette autre approche, partant d'expérience, d'exercice, de problèmes à résoudre réels, et non pas de jeu de rôle ou de simulation, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de proposer des expériences, et puis après, autour d'un paperboard, on va évaluer, on va réfléchir, et on va voir tout ce qui est transposable dans la vie réelle. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a une intuition, il y a une attente. On sait qu'en tapant sur Experiential Learning, sur Google, on arrive très vite au cercle de Kolb, mais en réalité, ce n'est que la bonne idée d'un schéma qui résume les travaux de théoriciens qui ont enrichi cette approche, mais qui n'ont pas été à l'origine de ce mouvement qui est né en 1941, en pleine guerre, en Grande-Bretagne. Ça illustre les apports de Piaget, de Kurt Lewin, de Carl Jung. Bon, mais il y a bien d'autres apports. Il y a récemment les neurosciences, il y a les nouvelles technologies, il y a appliqué au développement de ces compétences humaines. Et avec ce domaine, avec les spécialistes du Digital Learning, nous allons créer le Blended Learning, comme on dit à l'OCDE, c'est-à-dire une formation hybride qui combine les technologies nouvelles d'apprentissage au service de l'apprentissage et l'expérientiel. Car ces spécialistes nous disent, plus on met du digital dans la formation, dans l'éducation, plus il faut de l'humain. Et c'est là qu'on peut apporter, imaginer cette combinaison. Et donc, dans cette démarche-là, l'expérientiel numérique, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple avec les challenges, avec des choses comme ça, c'est des choses qui ont du sens et que tu vas pouvoir... Quel est l'objectif ? C'est de faire un centre de recherche ? L'Institut national expérientiel disposera d'un centre de formation et un laboratoire qui s'appellera Experimential Learning Lab et Lab, nos collègues britanniques, eux, accréditent, et c'est ce que nous ferons, les centres de formation qui sont reconnus comme maîtrisants et respectant les standards de l'expérientiel, et qui, à leur tour, formeront et accréditeront sous le label de INEX, l'Institut national expérientiel, leurs collègues, les professionnels qui veulent avoir cette référence commune, ce label, pour garantir à leurs participants, à leurs clients, à leurs partenaires, que ce qu'ils vont vivre est exactement du même niveau que ce qui se passe dans les programmes qui sont connus depuis très longtemps en France et à l'étranger. Alors, est-ce que ça veut dire que pour un organisme de formation qui aimerait bien avoir ce label, et c'est un élément de différenciation important, il y a d'abord un diagnostic ou il y a d'abord une formation ? Oui, il y aura une formation dans ce centre national, puis dans les réseaux agréés, accrédités, qui, on l'a déjà fait il y a dix ans, vont suivre une formation qui commence par de la technique, de la théorie et de la pratique, mais ensuite, surtout, en co-animation auprès d'un senior, puis en animation sur la supervision, sous la supervision d'un senior, d'un formateur très bon niveau. C'est comme ça qu'on se... C'est pas évidemment dans un livre, c'est pas dans un cours, c'est même pas dans un séminaire théorique, c'est avec de la pratique, alors suivant les personnes, quatre séminaires supervisés suffisent, d'autres six, ça sera vraiment à la carque. Il n'y a pas cet aspect, il y aura les ressources, connaître, les standards, encore une fois, c'est pas aussi facile. Et sur cette labellisation, souvent, ce qui fait défaut, c'est que certaines structures labellisent, en disant que vous avez le niveau, on vous le reconnaît, est-ce que derrière l'idée... Alors, ça va se construire, mais c'est pour savoir, est-ce que finalement, il y aura un contrôle ? Je dis n'importe quoi, mais tous les trois ans, tous les cinq ans, on revient à faire une piqûre pour mise à niveau, parce que les choses peuvent évoluer. Est-ce qu'il y a cette idée d'accompagnement de ce label ? Exactement, c'est comme ça que ça fonctionnera, c'est comme ça que nos collègues britanniques, ils nous apportent toute leur coopération pour lancer cet équivalent français. Il y a des certifications de différents niveaux, les accréditations sont en effet à durée limitée, et il y a des vérifications régulières. Il y a énormément de choses qui fonctionnent très bien depuis des décennies. Donc, ça offrira ça, et les échanges entre professionnels qui sont engagés dans cette approche-là, pour bénéficier de l'expérience des autres, et pour apporter leur propre plus-value, car c'est quelque chose qui évolue et qui peut s'appliquer et optimiser des pratiques pour des publics extrêmement différents. Par exemple, ça peut optimiser des programmes de l'État, que ce soit de la FEST, l'action, l'information en situation de son travail, ou bien le service national universel, ou bien les programmes interministériels pour le mieux-être, le bien-être psychique, physique et social. Pour les autres, ça sera... Les tiers-lieux, par exemple, auront tout intérêt à disposer de ce levier et de cette référence commune pour ceux qui le veulent. Tout ça sera évidemment sur la base du volontariat. Les enseignants qui ne sont pas concernés, pas convaincus, continueront leur approche, il n'y a aucun problème. Mais si l'éducation nationale peut leur offrir ce levier possible, ils seront les bienvenus et peut-être donneront envie à bien d'autres ensuite de disposer de cet outil... Enfin, c'est plus qu'un outil, de cette approche qui se retrouve comme dénominateur commun dans les politiques d'éducation et de formation des pays qui, dans le monde, ont les meilleurs résultats dans les classements internationaux, comme PISA. Tu sais que j'ai fait une... Ce projet a commencé par ma tribune dans Les Echos sur le secret de la réussite scolaire de Singapour. On trouve évidemment le plan cadre national de l'outdoor experiential learning. C'est une aspiration des pays anglo-saxons qu'on retrouve dans les pays du nord de l'Europe en Grande-Bretagne. Tu dirais que pour les PIAC, pour améliorer nos résultats, sur lesquels, quels que soient les indicateurs, on n'est pas bon, que soit l'éducation, que soit la formation d'adultes, il faut insister sur les soft skills parce qu'il y en a beaucoup qui disent ce qui est important, c'est d'insister sur les fondamentaux, donc les hard skills. On pense par exemple aux mathématiques, de revenir à ce qui fait le cœur de la formation pour que sur ce socle-là, on puisse avoir de l'expérience. Mais au départ, c'est ce socle qui fait défaut aujourd'hui en mathématiques dans l'évaluation de Teams, ce sont les derniers, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a des marques de progrès. Mais est-ce que c'est plutôt des hard skills ou des soft skills, comme tu as l'air de le dire ? On pense d'abord à cette approche pour le développement des compétences humaines parce qu'il y a peu de choses de mondialement reconnues pour développer ces compétences-là. Là, il y a un énorme besoin. Il y a un sévère retard de la France, comme disent ses rapports au gouvernement. Mais, comme France Stratégie nous a demandé de le démontrer par une synthèse des études scientifiques internationales, les pays qui investissent, investissent, donc avec un esprit de suite, évidemment. Ce n'est pas on change de ministre et on revient. Non. C'est vraiment une politique sur la durée et pour tous les niveaux et pour tous les publics. Bon, ce n'est pas un gadget ou un petit plus ici ou là. Quand une politique d'éducation et de formation développant les compétences humaines est mise en place sur la durée, on observe et c'est démontré qu'il y a aussi d'excellents résultats d'un impact positif sur le développement des hard skills, c'est-à-dire des connaissances, de l'apprentissage, des savoirs théoriques et pratiques, à la fois pour l'enseignement initial que pour l'enseignement que la formation continue. Ça, c'est démontré. Et donc, tu dirais que pour améliorer les résultats et notre positionnement, il faut combien de temps ? 50 ans ? Quand tu dis ça, ça a duré. On a déjà... Il faut imaginer que l'introduction en France de l'experimentation learning en 1987 avec le soutien du monde économique, mais aussi de grands noms de l'éducation, des grands noms de l'aventure, parce que le support choisi internationalement, ce n'est pas le seul, mais mis en avant pour la formation des adultes, en tout cas. adaptation aux adultes des pédagogies actives qu'on connaît bien en France et dont il reste quelques exemples, mais qui sont très marginaux pour les écoles primaires. Le support privilégié, c'est l'extérieur, c'est des défis à relever, souvent dans la nature, mais pas seulement. Il peut y avoir des supports de services aux autres, d'aventures urbaines, d'expériences dans des fermes, enfin, peu importe. Si c'est soutenu, sous-tendu par cette approche précise, on peut avoir un impact 70% supérieur à un exercice que l'on fait sans disposer de ce canevas, de cette pédagogie précise qui sous-tend les exercices. Ce n'est pas mauvais, mais c'est dommage de perdre ça. Alors, l'introduction en France a été extrêmement médiatisée, a eu un impact pendant un quart de siècle très important pour les plus grandes entreprises, pour l'enseignement supérieur, avec l'INSEA de Fontainebleau, pour les jeunes, le programme cruiserie de la Croix-Rouge française pendant des années, pour l'insertion des jeunes sans qualification et sans emploi avec les missions locales ou avec les régions. On a eu plusieurs occasions manquées de créer cette structure nationale qui vraiment apporterait au pouvoir public, aux régions, aux collectives locales, ce levier dont disposent d'autres pays. Tu dirais que c'est une grande cause nationale aujourd'hui ? C'est pour ça qu'après dix ans de recul, je suis revenu où j'assurais le service minimum, si on peut dire, d'auteur de livres et des bases théoriques de ce courant pour un public français qui doit avoir accès à une très abondante littérature anglo-saxonne. et je suis revenu cette fois-ci encore une fois comme transmetteur avec cette fois-ci des partenaires pour cette cause, combler le retard de la France en organisant cette filière, si on peut dire, le développement des compétences humaines et des savoirs théoriques et techniques à travers la démarche expérientielle. Pour donner un exemple, parce que j'avais posé une question, c'est en combien de temps on peut remonter dans ces classements, de requalifier les gens. L'Allemagne, qui était dans la même situation que la France, s'est mobilisée en dix ans, elle était en bas du tableau, elle est remontée en haut du tableau en dix ans. Donc, ce n'est pas non plus dix ans, c'est deux mandatures. Mais ça veut dire que s'il y a une mobilisation générale de tous les acteurs que tu citais, dans ces cas, c'est quelque chose qui est réaliste. Par contre, c'est un choix au sens noble du terme politique. Il y a une question qui est très importante parce que ça interroge énormément les entreprises. Tu parles des soft skills. Et donc, c'est un gros, gros budget pour les entreprises, un gros enjeu. Mais souvent, les entreprises ne savent pas quoi mettre derrière. Et donc, quand toi, tu parles de soft skills en disant qu'on va améliorer les soft skills, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Sur les dix ans, c'est beaucoup plus rapide. Ça dépend si on veut construire sur l'existant ou si on veut continuer à faire des études et diagnostiques, à ne pas vouloir privilégier une réponse plutôt qu'une autre, à dire qu'on fait déjà, à ne pas reconnaître le mérite de ceux qui ont déjà construit une bonne partie. C'est comme si nous, il y a 37 ans, on avait dit, ah ben non, on ne va pas copier les anglo-saxons, on va inventer la méthode, a-t-elle la méthode ? Bon, non, on a voulu construire sur ce qu'ils ont déjà fait depuis 1941 et après la guerre dans 15 pays à l'époque, il y en a plus de 50 aujourd'hui. C'est aujourd'hui le choix politique, un choix stratégique. Soit on gagne du temps et on va à l'essentiel de ce qui existe déjà pour apporter des valeurs supplémentaires et adapter et innover encore, toi, on continue à tourner avec des rapports, des études et des définitions des soft skills. Alors, je viens à la deuxième question. C'est ce que j'aime aussi chez toi pour terminer avec ça, c'est que tu aurais pu faire un énième rapport, donc il y en a plein qui calent les armoires comme on dit et ça ne sert à rien si effectivement il n'y a pas d'action. Et dans ta démarche, c'est que tu es bien dans l'âge du faire, donc ça veut dire qu'effectivement tu mets en œuvre et tu fais en sorte que ça marche. Et c'est ça qui est intéressant parce que sinon, dire j'ai une idée et puis elle serait bien si on l'appliquait. Il y a plein de gens qui l'utilisent et c'est ça que moi je trouve intéressant dans ton projet. C'est qu'à ce moment-là tu dis moi je ne suis pas à me porter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chercheurs, de théoriciens et d'intellectuels absolument pas. On peut comprendre que c'est la forme de réflexion et homme d'action. C'est ce que, par exemple, certains universitaires devraient accepter au lieu de continuer. Tu disais combien de temps ? Si on continue à tomber dans le piège du travail en silo, en corporatisme où chacun défend sa chapelle, ceux qui n'ont pas tel background ne sont pas sérieux. Non, il faut vraiment maintenant travailler en coopération. Personne n'a la solution à lui seul. Il faut jouer collectif. Alors, une entreprise qui veut avancer et... Alors, avant l'entreprise qui veut avancer, ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que tu mets derrière le terme « soft skills » ? Il ne faut pas s'épuiser à continuer à faire des nomenclatures, des référentiels. Ce n'est pas très compliqué. C'est tout ce qui n'est pas les connaissances, savoirs, théoriques et techniques. C'est tout ce qui ne s'acquiert pas de façon privilégiée par la transmission d'un savoir devant un tableau, assis sur une chaise. Ça, on sait faire très bien. Mais, le problème, c'est que ces savoirs-là et ces connaissances deviennent obsolètes au bout de trois ans dit Thierry Pic et à l'EF Lyon. Certains disent un peu plus. Donc, il faut investir sur les compétences qui s'acquièrent essentiellement par le contact avec le réel, par l'expérience. Mais une expérience de la vie, alors là, c'est toute la vie, il faut accélérer le processus avec cette approche-là. Donc, tu veux apprendre la vie. Il fait un condensé, en effet. Au début, en 41, il parlait de stage de formation accélérée du caractère. Bon, on ne dirait pas ça aujourd'hui, mais ça revient à ça. On provoque en deux, trois jours, une semaine, ceux qui, dans la vie, se rencontrent en des années. donc, ceux qui veulent investir dans ces compétences qui sont, encore une fois, de l'ordre du cognitif, apprendre, savoir, s'entraîner, améliorer son apprentissage, cet apprentissage-là, par l'expérience. On n'est pas du tout préparé à ça. Personne. On est complètement dans la logique de transmission du savoir. Est-ce que si on dit construire sa motivation, donc motivation, ce qui met en œuvre, ce qui nous anime, je dirais que c'est ça ? Au tout début, les commentateurs, l'État, nous mettaient sous la rubrique stage, séminaire de motivation. Ils voyaient ça. En effet, en effet, quand on a la chance, en très peu de temps, de comprendre, de mieux mettre des mots, de mieux prendre conscience de son mode de fonctionnement. Personnel, en équipe ou de l'organisation. Il y a les trois niveaux. Parce que les exercices, les pédagogies sont construits de telle sorte qu'ils sont en effet de très bons révélateurs. Et ce ne sont pas les mêmes pour tous, évidemment. Ils s'appliquent à telle personne, tel groupe, telle réalité et pas à une autre. Ce sont des métaphores de la vie réelle. Mais ils ont des mêmes structures de la vie réelle de ces personnes. Bref, il y a une grande valeur de révélateur, sans jugement, parce que qui prendrait le risque ensuite de tester d'autres façons de résoudre des problèmes et de gérer les situations complexes s'il y avait le moindre doute sur des conséquences dans sa carrière ou dans le regard de son patron ou de ses collègues. Évidemment, c'est tout l'intérêt du détour par des situations qui apparemment n'ont rien à voir. Donc, révéler ce qu'on a en magasin, en quelque sorte, sans jugement, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est comme ça. Il y a des points qui ont très bien fonctionné, mais il y a des points de travail. Par exemple, on a tendance à être... On est très fort individuellement, mais on est très handicapé pour ce qui est de la coopération, de l'écoute des autres, d'une bonne idée qui est exprimée de façon un peu trop timide et qu'on n'a pas su capter et utiliser. Voilà. Après, on joue avec ce qu'on a en magasin. Comment on fait pour jouer avec ça ? Ce n'est pas dans un idéal d'une solution qui est proposée. On n'a rien. L'accompagnateur, le facilitateur expérientiel ne donne pas la solution. Il n'enseigne rien. On ne peut pas imaginer une approche plus émancipatrice que celle-là. Certes, on impose, on donne, on met la situation. Comme disait Jean-Jacques Rousseau avec l'apprentissage d'Émile, en effet, on peut m'accuser de ruse parce que c'est moi qui décide quelle expérience va vivre Émile. Mais ensuite, je ne sais pas du tout ce qu'il va en faire. Je ne sais pas quel résultat il va obtenir. Mais je donne cette opportunité de trouver ses propres solutions. Et c'est ça qui fait l'impact extraordinaire. Lui apprendre à être entrepreneur de sa vie. C'est ça, c'est de créer, d'inventer sa propre doctrine, sa propre solution. C'est pour ça qu'afficher des objectifs à un programme, nous voulons développer ceci plutôt que cela, bon, peut-être, c'est un point de départ, mais il ne faut pas du tout s'interdire de changer d'objectif en cours de route parce qu'on s'aperçoit que développer la coopération, le leadership ou l'ouverture au changement ou la résilience ou le locus de contrôle interne, c'est bien, c'est joli sur le papier, mais peut-être qu'il y a un préalable. Le préalable, ce n'est pas moi, la confiance en soi, c'est se connaître et apprendre. C'est ça qu'on peut attendre, ce levier. Ce n'est pas un programme très cartésien. On dit les Français sont très réfractaires à ça parce qu'ils sont cartésiens, ils intellectualisent tout ce qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai, on se rapporte avec la préparation de ce projet, mais on a d'autres atouts. C'est quand même chez nous qu'on a fondé notre école laïque républicaine obligatoire avec Ferdinand Busson et Gilles Ferry en 1882 sur cette base-là. Il ne s'appelait pas encore expérientiel, il s'appelait les pédagogies actives, il s'appelait les caravanes scolaires avec le club alpin qui a été créé pour ça, pour accompagner les instituteurs à développer, épanouir les enfants en même temps qu'ils leur enseignaient à lire, à compter et à parler et à écrire. Je suis moi-même arrière-petit-fils de Hussard de la République. Ça a été formidable, mais c'était les deux en même temps. Hussard ou Hussard Noir de la République ? Hussard Noir de la République. D'accord. C'était les deux en même temps. Les savoirs de base, les savoirs fondamentaux, c'est prioritaire, et l'autre priorité, comme disait Montaigne, un char, il a deux chevaux et il faut les conduire en même temps. Le cheval, connaissances de base, savoirs fondamentaux et puis les compétences humaines qui sont aujourd'hui, qui représentent, d'après les études, c'est juste une forme de la récemment, 75% à long terme de la réussite professionnelle d'une personne, pas seulement de l'élite et des cadres et des dirigeants, de tout le monde. 75% de la réussite professionnelle dépendent de ses compétences humaines, sociales, cognitives et non pas des savoirs fondamentaux. Ils sont nécessaires, mais pas sûr. Ça, ça motive. Bien sûr. Ça motive. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait démarrer quand, si le lancement, c'est en octobre ? Aujourd'hui, après quelques mois, le résultat, c'est que l'idée est validée et reconnue répondant bien aux recommandations de ces différents rapports, études qui ont été remises au gouvernement. Encore une fois, combler le retard de la France en structurant et organisant un domaine nouveau qui, comment dire, explose. Il est dynamique incroyable, une innovation pour développer ces compétences-là, mais il y a le meilleur et le pire. il n'y a pas de référence commune, il n'y a pas le centre de ressources qui va accompagner ceux qui sentent qu'ils pourraient faire encore mieux avec leur idée d'origine. Il ne s'agit pas de remplacer leur innovation, les outils qu'ils ont créés très bien, les ateliers pour les ados, les programmes pour les entreprises, il ne s'agit pas de les remplacer, il s'agit de faire mieux. donc ça, c'est acquis. Ça répond bien à ça, former les professionnels à de nouvelles approches pédagogiques parce qu'on ne fait pas la même chose pour la transmission de savoir ou la construction d'un savoir, c'est évident, et organiser donc cette communauté avec des systèmes de formation, de certification, d'accréditation, de recherche. La recherche est essentielle et c'est une matière extraordinaire pour les chercheurs. D'ailleurs, les articles sur ce sujet, sur l'experiential learning et le développement des soft skills, c'est extrême, sont bienvenus dans les revues scientifiques internationales. On ne peut en s'éloigner. Exactement. Donc ça veut dire, ça ne s'oppose pas aux institutions en place ? Est-ce que ce n'est pas une façon aux gens, je pense à l'université, par exemple, qui est une très belle idée, une très belle ambition, qui aujourd'hui est en interrogation sur ces usages, est-ce que ce n'est pas l'occasion de se dire pourquoi pas leur apprendre différemment et leur permettre de profiter justement de l'expérientiel ? Alors, soit elles disent on fait déjà, vous n'êtes pas chercheur, si, nous avons notre équipe des chercheurs, etc. et on continue gentiment à faire des rapports et des colloques sur définir les enjeux des subskills. et ça se continue, mais on va faire ça. soit on fait comme les anglo-saxons, c'est-à-dire dans les universités les plus prestigieuses, tout a commencé à Harvard, le collège Harvard au 17e siècle a commencé sur ces idées, n'oublions pas, mais aujourd'hui vous tapez Experimential Learning vous avez l'équivalent de ce qu'on veut faire sur les campus les plus prestigieux en Grande-Bretagne nos collègues ont des masters pour développer les cadres et les concepteurs de programmes expérientiels donc les entreprises depuis longtemps ailleurs se sont largement saisies de ça vous tapez Experimential Learning sur la London Business School vous avez je ne sais pas 10 000 entrées sur Harvard sur ici vous avez 0 3 bis et vous voyez le bruit il n'y a rien à voir avec les standards encore une fois précis d'Experential Learning donc c'est pas pour jouer les utilités certes c'est une fierté d'avoir ouvert une voie mais aujourd'hui ça dépasse largement nous avons un rôle très limité et important de garantir le respect de ces standards internationaux de garantir que l'on construit bien sur l'existant qu'on ne réinvente pas la chose on ne va pas s'épuiser à faire ce qui se fait très bien ailleurs mais on va s'épuiser sur faire améliorer et décliner cette base connue basée sur des études scientifiques probantes et qu'est-ce que tu dis aux gens qui considèrent que finalement c'est un modèle très intéressant mais qui est un modèle anglo-saxon alors qu'en France pays latin c'est pas notre culture c'est pas notre façon de faire c'est pas je réponds les faits les faits très bien en 1987 ça faisait depuis l'après-guerre que ce terrain du développement des compétences humaines était en jachère car c'était renvoyé dans la sphère privée aussi bien pour les enfants que pour la formation des adultes on n'imaginait pas qu'une entreprise se permette de dire nous allons mettre au point un programme pour développer la personnalité les compétences humaines et sociales de nos collaborateurs ça c'est vrai pourtant ça a été fait sur le thème très fédérateur très consensuel de la mode de l'aventure on a vu ça comme un gadget comme une mode en réalité la mode des années 90 est devenue aujourd'hui une idée moderne et au début ça fait consensus ça commençait par deux pages dans l'eBay dans des reportages sur TF1 le Figaro le monde tout le monde s'y est mis et personne ne s'est permis de voir un problème à l'idée de enfin réintroduire les émotions dans l'éducation et la formation car ça c'est la clé parce que derrière ces compétences-là il y a d'abord des émotions comme disaient Locke Condillac Rousseau Montaigne ou Aristote on apprend bien qu'avec les sens lorsque les sens ne sont pas en jeu ça ne fonctionne pas les jeunes sont extrêmement réceptifs à ça ce qui fonctionne comme ça ils fonctionnent par le tâtonnement par l'expérience ils sont demandeurs d'expérience ils adorent le virtuel mais ils veulent aussi du réel parce que le virtuel crée une appétence l'envie de passer aux choses réelles et d'autant plus que le virtuel de plus en plus se rapproche du réel avec tout ce qui sont le métaverse des choses comme ça où on a une finesse de partage et ce qui veut dire qu'on a le monde entier qui est à notre disposition donc il y a plein d'évolutions en la matière et je reviens dessus pour être sûr de ça c'est qu'en fait c'est donc c'est pas incompatible avec là par exemple on dit aux jeunes ce qu'il faudrait faire plutôt c'est de leur apprendre à lire et écrire plutôt que de leur apprendre tout ce qu'on leur apprend autant qu'ils apprennent les bases qu'ils ne maîtrisent de moins en moins ce que montrent les enquêtes si j'ai bien compris toi tu dis pour qu'ils apprennent à lire et écrire c'est l'expérientiel qui est la clé c'est pas moi qui le dis je me souviens dans les années 90 d'échange avec Alain Bentolila qui est un linguiste bien connu qui confirmait qu'on a accès à la langue on a accès à la culture on a accès au savoir théorique et pratique lorsque on est bien dans sa tête lorsqu'on a justement une envie d'apprendre et d'avoir une satisfaction à la clé d'un effort c'est le principe c'est la base de la maturité mais là ça ça s'apprend aussi ça s'apprend quand on a la chance d'avoir un bon environnement familial culturel mais on peut combler on peut corriger cette première inégalité en France avec justement des approches qui permettent à tous et pas seulement à ceux qui ont un bon environnement culturel familial à découvrir ces choses là les lycées savaient parfaitement développer ces compétences par des mouvements de jeunesse le scoutisme les jésuites savent faire ça depuis trop longtemps j'ai fait une enquête sur Ginette à Versailles le lycée de préparation qui fait ça alors que ça n'entrait pas du tout en jeu dans le succès un concours mais ils développaient la responsabilité l'engagement l'autonomie de leurs élèves donc tout ça peut très bien repartir être réactivé avec le même consensus sans polémique parce que d'abord c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde ceux qui ne sont pas motivés pour explorer ensemble je dis bien ensemble je lance un appel nous lançons un appel à ceux qui veulent porter cette idée en France que ça soit des décideurs du monde politique que ça soit des décideurs économiques ou de l'éducation de l'information comme ça s'est toujours fait aux grandes étapes du développement de cette histoire en France de développement des compétences humaines que ça soit la fin 19ème mon dernier papier dans la tribune dit ça le retour du courage c'est tous les 30 ans tous les 30 ans c'est curieux mais à l'occasion d'une crise que ça soit une défaite militaire 1870 que ça soit un monde qui change et qui exige d'autres compétences c'était l'expansion économique coloniale à l'époque on en est plus là de la fin 19ème depuis 20ème que ça soit la mondialisation ou la construction de l'après-guerre la mondialisation années 80-90 à chaque fois c'est couplé à un engouement pour l'aventure un hasard c'est-à-dire au retour de ses valeurs humaines ses forces personnelles et de comportement et d'attitude et de valeur et ça produit comme un sursaut au salvateur à chaque fois des innovations dans la pédagogie ou des réinventions dans la pédagogie et nous en sommes curieusement c'est mon point de vue exactement dans ce cycle exactement et donc c'est là où c'est important d'avoir des gens qui aient ce courage de porter un projet c'est plus facile de regarder les autres ne pas en porter et donc c'est ça que j'aime bien dans ta proposition c'est de monter avec Inex de monter effectivement un espace où chacun puisse se co-construire et donc à un moment qu'il puisse avancer et de recréer du lien entre les individus merci beaucoup si on veut te rejoindre si on a des idées si on veut des approfondissements très bien donc n'hésitez pas à poser toutes les questions c'est en création donc c'est ouvert donc faites-vous plaisir quitte même à dire que vous n'êtes pas d'accord et vous avez complètement raison et en expliquant pourquoi c'est l'occasion d'échanger de faire avancer d'apporter votre contribution quelle qu'elle soit à cette démarche qui est bienveillante et sincèrement je trouve que c'est un beau projet donc je rappelle Alain Kerjean avec un K ça sera écrit dans les notes de l'émission n'hésitez pas à le solliciter merci Alain merci Stéphane ton encouragement bon merci Stéphane merci Stéphane Sous-titrage ST' 501